Tu regardes autour de toi, tu vois le glacier en bas, tu vois le glacier, t'es en train de passer, et là en fait tu dis non. Tu peux demander à mon père, il est à côté de moi, il m'entend dire non, stop, fini. À l'âge de 14 ans, je décide vraiment de partir dans le saut, je rentre en équipe de France à 15 ans, et puis voilà, l'objectif des Jeux Olympiques arrive assez vite, c'est l'épreuve reine, donc on est là-dedans. Et en fait, stage de préparation olympique, donc en septembre 2001, les Jeux étaient en février 2002 à Salt Lake City, on s'entraînait à aller un peu loin, donc l'idée c'était d'aller un peu le plus loin possible, et puis sur une réception un peu trop loin, j'ai les Ménix qui ont explosé, et donc voilà, derrière opération, en fait, mi-octobre, et puis en fait le remplaçant il est déjà là, quoi. Il est déjà là dès le 15 octobre, parce que tu sais que t'en as pour trois mois avant de revenir vraiment bien. Et voilà, et c'est à 18 ans, c'est terrible, parce que tu te bats pour ça, tu connais le sport de haut niveau, tu fais quand même pas mal de concessions pendant ton adolescence pour arriver à un objectif, et puis à deux mois après, tu le rates, à deux minutes après, tu rates tout ça, et surtout tu te rends compte que le train s'arrête en route. Quand t'es dedans, il y a tout le monde qui est avec toi, qui te supporte tes trucs, mais dès que tu descends du wagon, même pendant un petit moment, en fait le train il est pas prêt de t'attendre, eux ils te rassent, et tu te trouves un peu tout seul comme un con dans ton coin, et c'est assez dur à vivre, en tout cas pour moi ça a été très dur à vivre, et au final, ben, c'est pas... Et au final, ben bref, j'ai changé de vie. C'est incroyable cette bascule, en fait, parce que tu t'aperçois que ce que tu fais ne correspond pas à ce que tu es, de la montagne à ce que tu es. Ouais, ben en fait parce que... Mais parce qu'on t'a poussé, on t'a poussé à aller vers la campagne. Non, on m'a pas du tout poussé, mais en fait les choses se sont faites d'une manière à 14 ans, où d'un coup on te dit que tu rentres en équipe de France, tu vois ? Bon ben c'est extraordinaire, et puis ben tu rentres dedans, et puis t'arrives à tes deux objectifs, bon ben t'as une grosse déception à un moment, t'essayes de repartir, et puis en fait le truc s'est cassé. Et en fait ces journées-là, je m'en rappelle très bien, ça devait être le 26 ou le 27 décembre 2002, donc début d'année 2003, et on se retrouve, on va skier avec mon père à l'aiguille du midi, faire une vallée blanche, et on s'arrête au refuge du requin, et mon coach m'appelle... Où on a été ensemble, au refuge du requin. Exactement, on a dormi là-bas. Et mon coach m'appelle et me dit, stage le 29 dans le Jura et tout, et puis là en fait tu sais, tu connais la terrasse du requin là, t'es autour de toi, tu regardes autour de toi. Tu vois le glacier en bas. Voilà, tu vois le glacier, enfin, t'es en train de passer, et là en fait tu dis non. Et bien tu peux demander à mon père, il est à côté de moi, il m'entend dire non, stop, fini. Là je veux plus ça, je reste ici, je veux retourner en montagne. En fait c'est ça. Donc c'est marrant, c'est titre, tu pars dans un truc, et puis tu te rends compte un peu plus tard qu'en fait, c'était extraordinaire. J'ai passé des années en équipe incroyable, j'ai voyagé partout dans le monde, ça m'a pris une rigueur, enfin, vraiment, je regrette rien en rien, mais ce jour-là je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas moi. Merci. Sous-titrage ST' 501